En Allemagne, nous bénissons notre Seigneur, parce que la voix dont nous entendons, demain, dans les récits, finalement, nous avons vu apparu demain à la face du Seigneur, donc nous avons écouté par Allemagne, nous bénissons le Seigneur de sa présence au milieu de Dieu, Amen, 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 Il a un objectif à atteindre, Amen, 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 Amen Je ne pensais pas qu'il devait tomber au milieu d'une foule aussi nombreuse comme ça, nous sommes contents, nous habitons à Yassa, à l'entrée de Yaoundila, à l'entrée nord, et en roulant là, on a eu une panne sèche quelque part à Bonapuiso, donc c'est pour ça qu'on a tardé comme ça, donc vraiment vous nous en excusez, Donc le frère Le Paul, quand il l'a appelé plusieurs fois, j'étais occupé, j'étais occupé, j'ai donc dit, à la grâce de Dieu, que c'est dimanche-ci, c'est lui, c'est donc ici qu'on doit être, c'est pour ça qu'on a fermé tous les téléphones, seulement pour venir ici, Nous comprenons effectivement que Dieu fait toujours bon en son temps, en son temps, parce que si, la dernière fois, je suis venu jusqu'à Bonapuiso pour prier pour quelqu'un d'aller au marché là, et puis, je crois que je serai mieux ici, Nous sommes venus pour prier pour quelqu'un au marché au niveau des rails, par la suite, j'ai pris le téléphone de ma femme, quand elle faisait le marché, pour appeler, j'ai fui le numéro, j'ai pas vu, parce qu'on avait formaté son téléphone, et puis les numéros étaient dans le téléphone, Je sais également que ça, c'est la volonté de Dieu, parce que ces jours-là, je suis sûr que si je venais, c'est lui seul qu'il devait rencontrer, peut-être, Mais Nandia a voulu que nous rencontrons, nous tous ici-là, donc je suis à votre service, je suis votre serviteur, Je suis votre serviteur, j'espère que vous n'êtes pas surpris de voir un petit bout d'homme, Vous savez, il y a des gens, quand ils m'écoutent à la radio, quand ils viennent sur la radio pour me chercher, ils disent, c'est moi, le frère j'ignore, Ils disent, c'est tout toi ici, là, C'est tout ça ici, mais le Seigneur, le Seigneur, il prend les choses viles pour confondre les sages, Il prend les choses qu'on ne considère pas pour confondre les sages, Assez très souvent, et j'ai rencontré ça depuis le début que j'ai commencé à servir le Seigneur, J'ai remarqué que beaucoup de personnes viennent me chercher, Ils viennent en route, comme ils me voient marcher simplement, Vous cherchez le frère j'ignore, oui, je vais l'accompagner, Mais quand je vois l'attitude de la personne, il sait que la personne ne croit pas que c'est moi, Donc on marche, on va en s'asseoir, il dit, Oui, frère j'ignore, il dit, c'est moi, Je me regarde encore de la planche des pieds jusqu'à la tête, C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à la personne, Parce que si on regarde à la personne, on va rater la chose, On va rater la chose, il faut toujours et chaque fois discerner le Dieu derrière une personne, Discerner, c'est en ce sens que le Seigneur a dit que celui qui recevra les disciples, En carité des disciples, en carité des prophètes, Il recevra la récompense des prophètes, Donc puisse le Seigneur vous bénit et combler toutes vos attentes, Amen, 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 Ok, donc je suis content, je suis vraiment en joie, C'est le meilleur moment de ma vie ici, Hier soir encore, je discutais avec ma femme, Je disais, chérie, est-ce que souvent tu me considères comme un fou, Elle est là, elle est témoin, Donc hier soir, on a fini de prier parce qu'il y a une fille qui est venue à la maison, Elle devait partir, subitement le Seigneur a dit, Allez faire l'exhortation, On s'exhortait là, Après quand la puissance du discernement est venue, J'ai commencé à regarder les esprits qui étaient en aidé, J'ai commencé à lui parler, On a prié pour sa délivrance, Elle a été délivrée, Le tout le moment, elle est à la maison, Et donc l'atmosphère a tellement changé que ma femme a commencé à regarder, Mais pourtant nous parlons ici de la parole de Dieu simplement comme ça, en riant, Je vous ai dit, je lui ai dit qu'avec la parole de Dieu, On dit que c'est une épée à double tranchant, Lorsqu'on lit la Bible, il faut faire attention à tout moment, Le Seigneur a été en action, Parce que le Seigneur a été dit que quand on invoque son nom, Quand on se réunit, il est au milieu, Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on lit la Bible, C'est la seule chose qu'il sait faire sur la terre, En dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre, C'est là où je trouve la satisfaction, Alors je t'ai de lui demander, Chérie, est-ce que je suis un fou ? Honnêtement, dis-moi, comment tu me pensais, Parce que souvent, on a des rires comme ça, Subitement, je commence à parler à quelqu'un, Il dit que c'est mon mari, finalement, Il dit que c'est qui, qui a de parler là ? Donc c'est que vous me posez des questions, Comment Dieu entre en action, Commence à faire des choses ? Vous voyez, la fille avec qui on parle, On riait tout à l'heure, On dit que c'est quoi l'aide des niveaux, C'est quoi la nouvelle naissance ? Je lui dis, ok, tu sais que tu as besoin de délivrer, Regarde, et il sort, elle est au sol, Là, comme ça. Et puis, on commence à se poser la question, Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon nom, il dit, souvent, je reviens, Moi-même, je ne sais pas de quoi il est que, Il est question, parce que si nous savons, C'est que c'est, nous sommes Dieu, Oh, Dieu entre, il fait comme il veut. Donc, ma femme a dit que, Même si tu es fou, je t'aime comme elle. Donc, que nous saivons bénisse. Si vous voulez, Je sais que vous avez vraiment duré longtemps, Mais les prédications, Souvent quand je bref ça parle, dans les 5,4 du temps, parce qu'il faut entrer dans les détails, enseigner les choses et beaucoup de prédication qui est prêche, si vous entendez à la radio, c'est différent de l'Assemblée, parce qu'à l'Assemblée, il procède d'abord par les questions il faut qu'on sache, c'est que les gens ont su le cœur, quelles sont les préoccupations de votre service, s'il y a n'importe quelle question biblique maintenant, posons-en et puis on va résoudre, n'importe quelle question, je suis à votre service et si Dieu le permet, il pourrait voir le sujet de la nouvelle naissance proprement dit, si vous le voulez donc j'attends des questions, toutes les questions, si vous avez écouté les enseignements il y a des points d'ombre, s'il y a des points où c'est pas bien expliqué parce qu'il y a des choses qui est dit dans le, dehors là vous m'entendez mais c'est, ok, donc il y a dans les enseignements, il y a des choses qui est dit ma femme demande pourquoi tu dis ça, j'ai dit ça, c'est cette façon pour pousser les gens à la recherche, amen, donc il dit seulement c'est une chose comme ça mais si je savais les bien-aimés, je développe plus à profondeur or, nous ne devons pas enseigner quelque chose qui est hors de cette bible c'est parce que c'est déjà dedans, c'est déjà dedans, tout ce que Dieu a besoin que nous sachions est dans la bible il faut maintenant seulement la grâce pour aller démêler maintenant ce que Dieu veut dire donc je suis à votre service bien-aimé, je suis à votre service toutes les questions oui, non, ne t'inquiète pas, je l'ai oui, oui, mon papa bienvenue dans ce oui, vraiment frère Jumeur que j'ai des business en France moi, personnellement en arrivant ici, j'ai été musicien dans le monde oui, oui, oui pour avoir joué avec André Maritala, qui est vivant jusqu'aujourd'hui pour avoir joué exactement avec Thomas oui avec Thabo, je disais toutes ces jansons là oui j'ai joué avec Manu Duvangou un peu partout au Sénégal disons que j'étais musicien oui aujourd'hui que je me trouve derrière les enfants de Dieu oui je me reproche encore une chose parce que pour avoir été musicien est-ce que je veux continuer à chanter mais à chanter de quelle manière ? parce que en réalité moi j'ai accompagné des noirs comme moi des blancs des gens dans le gospel oui j'étais en Angleterre je chante en anglais mais ici, eux ne connaissaient pas oui c'est encore ce que j'ai caché oui mais là, tu n'as pas dit où dévoiler voilà je chante en anglais je chante en français puis l'espagnol aussi je connais oui bon maintenant dans la maison de Dieu comment est-ce qu'il faut faire pour pour ne pas être celui-là n'est-ce pas qui peut être une pierre d'achoppement oui est-ce que je peux continuer à chanter mais de quelle manière ? oui bon maintenant qu'est-ce qu'il faut en réalité faire pour quitter ce milieu où j'ai été élevé parce que la musique que je faisais c'est un niveau oui il fallait normalement convoquer les esprits pour être extrémités pour écouter les gens oui oui je bénis Dieu parce que à chaque fois qu'il était question que je fasse Dieu me parlait de cela autre bien moi j'ai été même avec un américain qui était professeur à l'université de Souka au Nigeria oui en ce moment j'évoluais au Nigeria j'avais les trétalages j'évoluais j'étais à Fadogomen Collège il m'a fait connaissance et puis lui m'avait fait une promesse que vraiment je préfère encore dévoiler sur lui parce que ça me tient capté oui il m'avait dit qu'il trouvait en moi un vrai musicien et que lui il avait son ami qui était entre la terre et le ciel et qu'on devait adorer ensemble il a dit moi je l'ai dit cette année il a dit on a dit il m'a dit tu ne vas pas demander il m'a dit tu vas juste me rencontrer oui je devais le lancer c'est ce qu'il m'a dit accepte c'est tout il avait fait une chanson il avait écrit « You are the key and I'm the lock. Tu es la clé, je suis l'état de main. » Il parle comme ça. « Je suis l'état de main, il est la clé. » Il parle de cet esprit-là. Je ne sais pas ce qu'il a, je dévoile ça aujourd'hui. Ok. Bon, quand tu peux me dire « You are the key and I'm the lock. » Et puis, moi, j'ai mis ça en mesure. « You are the key, bam bam bam. You are the key. You are the key and I'm the lock. » « Have a tender, we will turn to order. We have to be held in children. » Bon, lui, moi j'avais décrit cette chanson dans lequel lui et moi, chaque fois qu'on devait se voir, on devait être ensemble et faire les choses ensemble. Donc, quand j'ai fait cette chanson, j'ai mis en musique, il quittait l'université, il venait sur moi, je jouais en guitare, en la musique. Et puis, à un moment donné, un jour, quand il m'a fixé face à face, il avait les yeux transformés comme les vieux de chat et tantôt ça. En pleine journée, il est venu chez moi en pleine journée. En arrière-là, il m'a apporté, il partait acheter le vin Raffia en Nigeria. Le vin qu'on recueillait en haut, on buvait parce qu'on ne devait pas d'accord. On buvait et puis, puis, il m'a dit, il m'a dit « Oh, you know that we are friends. » Et puis, il m'a fixé comme ça, dans l'espoir de m'inoptiser. Moi, j'ai compris parce que moi aussi, en quittant ici, en tant que bambeleke, on avait tellement travaillé sur moi avec des sacs, avec de tout. Oui, dans le même temps, tu étais prêt. Celle-ci, c'est mon épouse, c'est mon épouse, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. C'est devant elle qu'elle est. Dans les délominations qu'aujourd'hui, je trouve que c'est toujours le diable. Dernièrement, j'avais brûlé tous les interdits. J'avais des sacs qui n'avaient pas de bouche, j'avais des griffes de panthère, j'avais tout, 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 tu ne pouvais rien me dire. Sinon, quel genre de magie ? Dans l'eau, je suis, au ciel, dans le soleil, dans le soleil, dans le couteau. C'est sérieux et c'est profond. C'est moi, parce que la manière qu'on avait travaillé sur moi, juste qu'on me mettait sur une pierre, on avait mis des lances, des couteaux et tout, et tout, et j'étais là. Bon, alors, quand ce blanc m'a fait ceci, ma part de magie de noir que j'ai quitté ici avec, moi, mon fréquence, celui-là, il a été mortisé. Je me disais, tu sais, il est dans la tête. Je me disais, là, chacun de rôler, rôler, moi, ça. Je suis plus dans la tête. De celle-là, vous avez été musée, vous avez arrêté. C'est là et ça a parti la queue, ça a mis une marée entre même. Après ça, je suis parti, je me suis retrouvé chez les blancs. Bon, maintenant, je les accompagne en prenant mes gars, mais quand il m'est arrivé de faire un disque, vous devez aller être le concurrent de Mark Jackson. Oui. Vous avez composé un disque que je devais chanter en anglais et qui devait déstabiliser Mark Jackson. Parce que pendant que j'étais avec André Marita là, James Bond avait interprété Hot Coquie. Oui, il l'appelait Hot Can Baby. C'est mon nom là-dedans. James Bond avait interprété à la longue, quand il est venu, on lui avait porté plainte. Il a donné des millions de dollars. Il est venu, là, on a dû l'affaire, les camarous, tout bon, comme le normal. Il sonné. Ça, comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, bon, on va te le dire. Si, comme tout à l'heure, comme James Bond a interprété tout à l'heure, moi, je veux que ce Mark Jackson, c'est pas celui que je veux citer pour avoir l'argent. J'ai donc composé un disque, et puis à partir de là, de ce disque, j'ai chanté tout, j'ai chanté à Géoslava, là où les marques et Jacques, le blanc m'a applaudi pour moi, tout, 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 j'ai eu la maison que j'ai achetée en Espagne, parce qu'un ingénieur qui construit la maison m'a écouté chanter, l'ingénieur est à te donner, je dis donc quoi, je construis la maison, je mets à l'occasion, et puis je dis, pourquoi vous m'avez payé par l'occasion, parce que j'étais très bien en dehors, quand j'ai composé, est-ce qu'il devait me donner la réconcréation, Marc et Jacques, je n'ai plus rien compris, jusqu'à mon retour, j'ai compris, et j'arrive ici, mes parents aussi qui montaient sur moi avec les gris gris, que tu ne partiras plus jamais, elle était moi, on m'a fait de tout, 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 mais par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé un jour en train de chercher pour apprendre à lire la parole de Dieu, quand on a accouché mon premier garçon, que je viens d'accompagner ce matin, il a 13 ans, celle-ci, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai pu appeler, toute mon aventure, l'est pas mis le cœur, qui sont mes parents, où tu te maries, où c'est fini, où on te tue, on ne me connaissait pas, jusqu'au jour où je suis venu pour la dot, et tout, et tout, et tout, et tout, c'est le jour qu'à moi, le jour que j'ai fait 13 ans, bon, entre temps, je me suis engagé au combat spirituel, je ne sais pas comment être agréable, je n'ai rien foutu, je demande encore, où est-ce que je vais apprendre à lire la parole de Dieu, parce que le jour-là, le jour où on m'avait accepté au congétisme, les nouveaux venus, on devait les enseigner, on devait vous inscrire, pendant la prière, quand j'ouvrais mes yeux, j'ai vu comment pousser les gens auteurs, à qui on montait sur les gens, les gens criaient, chacun dit, je vois, comment dire, le Saint-Esprit là, je disais, on fait l'idée, 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 on fait le mot, on fait ça, on fait l'idée, on fait le mot, on fait l'idée, on fait l'idée, on fait le mot, je vois et tout, après, ça n'a pas compris, je disais, au Seigneur Jésus, quand j'ai dit, en son malheur, je suis, au Seigneur Jésus, si c'est ici que tu dois persévérer, tu permets que je m'inscrive en un corps, et si ça est à ici, qu'en sorti, il sait que je ne reviens plus, il s'est étoufflé, Amen ! Je suis là où je t'ai dit, elle a mi-indiqué de lui dire ou non ? Je lui ai dit, il s'est fait, je lui ai dit, tu parles là-bas. Et après, ça soulève la vie nouvelle. J'ai commencé par là. J'étais musicien, j'ai formé des groupes pour jouer à l'église de ma banda. Les musiciens sont encore abandonnés à eux-mêmes. Maintenant, quand on jouait, tout ce qui s'est passé quand je suis arrivé ici, en vrai, quand les frères ici m'ont compris dans le monde, c'est le département, tu ne dois pas louer les instruments accordés aux épreuves. C'est vraiment que tu dois louer Dieu. Pour tout ce que tu as, dans ton esprit, en tout, Dieu te voit. Tu es un instrument pour Dieu. Quand on a dit ça, dans cette maison, je suis allé encore à la maison. Je chante en arrière, ça veut du poids. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et puis vraiment, j'ai vu leur comportement. Ça m'a un plaisir. J'ai compris, après comme les apôtres que la Bible nous décrit. les apôtres n'avaient rien qui montrait c'est ça que je trouvais mais la question parle ce matin est-ce que je peux encore continuer à louer Dieu par ma voix ou qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que je peux jouer à un instrument est-ce que je peux faire comment pour ne pas être obstacle à ces enfants ici-là parce que c'est ce que je connais et c'est ce qui me plaît beaucoup mais sinon je fais confiance au mieux que Dieu m'a fait et je prie beaucoup que le Seigneur écoute mes pensées et que le diable ne déroule nulle part si il a un grand témoignage vous pouvez mettre comme prie avant de répondre oui, comme le Seigneur Père, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre tu sens de nos pensées tu connais de loin au Dieu de notre être et tu sais ce qui est caché dans les ténèbres tu connais la fin de toutes choses avant le commencement nous voici réunis ici aujourd'hui Père mais c'est déjà accompli depuis longtemps dans les cieux Père, alors que nous sommes assis maintenant ensemble avec toi dans les lieux célestes nous prions que tu dévises tes bénédictions sur cette maison sur chacune des personnes ici et puisse le Saint-Esprit prendre ta parole ta volonté parfaite et applique sur le coeur et dans les vies nous nous recommandons entre tes mêmes en Père afin que c'est toi qui parle dans chaque coeur maintenant dans le nom des cieux du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen Mon nom c'est Fuebou Prospère Prospère C'est le nom que mon frère m'a donné Erodi, c'est le nom de Roudi Roudi C'est ce que je m'entends C'est le nom que mon frère m'a dit Erodi comme Roudi Oui Erodi comme Roudi C'est le nom que mon frère m'a dit C'est le nom des musiciens Oui, frère prospère Que nous seignez vous bénisse C'est l'histoire dont il a parlé de parler par rapport à sa vie et par rapport à sa situation devant le Seigneur maintenant c'est beaucoup de personnes rencontrent cela il y a plusieurs personnes qui sont dans un emploi et quand ils rencontrent le Seigneur la question se pose oui ou non ils doivent continuer en réalité quand vous lisez la Bible vous remarquez qu'il y a des emplois qui n'est glorifié pour le Seigneur par exemple si vous lisez le livre des actes des apôtres au chapitre 17 du chapitre 17 du chapitre 19 et particulièrement le chapitre 19 on parle d'un certain Demetrius qui était offert on parle d'un certain Demetrius qui était offert et la Bible déclare qu'il avait fabriqué ce qu'on appelle le simulacre de la grande déesse Diane d'Ephèse ça suppose que c'était quelqu'un qui est favorisé dans son emploi était là pour fructifier l'idolâtrie il fabrique ce qu'on appelle les statues d'aujourd'hui les monuments et ça veut dire qu'il fabrique ce qu'on appelle Marie aujourd'hui cette statue là il vend pour tout le monde tu es à ton sein tu es à la maison alors ces choses là Dieu a en abomination ces choses là alors maintenant si ce garçon de Demetrius croit au Seigneur Jésus Christ il n'a que deux alternatives soit s'il croit vraiment il doit abandonner ce travail là parce que la Bible est claire tu ne feras pour voir une image taillée ce travail là n'en a pas Dieu et que dit donc de tous ceux qui travaillent dans cette entreprise parce que dans cet acte des apôtres alors maintenant si je vais vraiment vite parce que quand ça commence à arriver là ça me prend on va vite je suis sur santé que je vais vite pourquoi ne me cessez pas vous me faites comme ça là pardon donc quand il a l'air de travailler supposons qu'il ait 100 personnes comme François Victor et qu'il emploie beaucoup de personnes et que c'est à l'issue de ce travail là que les gens nourrissent leur famille et vivent Dieu s'en fout de ce genre de choses les êtres humains doivent croire à Dieu croire à Dieu pas croire en Dieu croire à Dieu c'est-à-dire croire que Dieu peut pouvoir à chaque de leurs besoins à chaque minute c'est comme ça qu'il faut vivre c'est la vie de la foi là-bas donc si c'est Demetrius donc croire au Seigneur il doit abandonner la fabrication des statuettes ce n'est pas mes parents dans ces livres-là le métier on lit là après les apôtres chapitre 19 oui dans les apparties du verset 21 acte au chapitre 19 à partir du verset 21 j'ai mis au nom du Seigneur après que ces choses se furent passées Paul formant le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Chahine quand j'aurais été là se disait-il il faut aussi que je vois Rome il envoya en Macédoine deux de ses aides Timothée et Héraste et il resta lui-même quelque temps encore en Asie il suivant à cette époque un grand trouveur au sujet de la voie du Seigneur un nommé Demetrius au fèvre fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable stoppons d'abord là bas on dit que sa fabrication procurait à ses ouvriers ouvriers au pluriel donc il y en avait plusieurs personnes on dit un gain considérable aujourd'hui lorsqu'on prend déjà des positions on dit que vous êtes radical vous êtes fanatique on ne sait pas que c'est le prix à payer pour suivre vraiment le Seigneur Jésus Christ donc on dit qu'il fabriquait en argent des temples de Diane et qu'il procurait un gain considérable quand la Bible dit gain considérable ça veut dire que ce sont des centaines de millions alors maintenant quand c'est un gain considérable et que cette personne se rend compte du Seigneur ça l'apôtre Paul lui il dit que tout ce qu'il gagne dans le monde tout ce qu'il avait comme une gain dans le monde il regarde maintenant comme labo continue ma soeur il est rassemblant avec ceux du même métier donc nous comprenons qu'il n'était pas seul dans ce métier là oui avançons il dit oh homme vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie vous avez entendu n'est ce pas donc on peut s'arrêter à ce niveau je vais continuer la lecture en comprenant ce qu'il en est donc il dit que le bien-être dépend de cette industrie donc il ne dit même pas que de ce travail de cette industrie donc ça lui dit que ça avait atteint une échelle d'industrie c'est terrible un peu comme Simencam un peu comme l'industrie à une certaine échelle pour qu'on puisse appeler une entreprise une industrie il dit que son bien-être dépend de cette industrie là alors la question c'est comment le exos chapitre 20 les versets 1 à 5 disent clairement que tu ne te feras prendre une image taillée ni des représentations quelconques des choses qui sont dans les cieux plus haut dans les cieux sur la terre et dans les eaux c'est ce que la bible déclare donc il n'y a pas de justification que quelqu'un fasse une image taillée alors maintenant ça veut dire que toutes ces familles qui dépendaient de près ou de loin de cette industrie si l'industrie ferme chacun va aller au chômage nous sommes d'accord alors dans ce sens on dit que notre père a de faire face à quelque chose qui se trouve dans la bible au niveau de la séparation et des changements de travail alors maintenant le paradoxe maintenant c'est que la bible présente de notre côté les gens qui sont formés à partir de leurs tâches pour accomplir cette même tâche là dans le seigneur par exemple nous voyons le cas de la porte au pierre qui pêchait il essaie de pêcher imaginez aller seulement en bordure de la mer lancer la canne à pêcher ou le filet vous allez savoir ce que c'est que la patience pour pouvoir pêcher un poisson la difficulté qu'il y a à attirer des filets avec les obstacles avec les vents et marées qu'on peut en trouver les vagues et autres là les canons qui peuvent se briser vous voyez là n'est ce pas alors si la porte au pied était là le seigneur qui est venu le trouver là dit que souvenez-vous dans le chapitre 5 la porte au pied s'est rendu compte que c'est le seigneur qui était devant lui il dit seigneur et loin d'un moment je suis un pêcheur il dit maintenant désormais tu seras pêcheur donc le seigneur est juste qui vient de dire par là que les pêches qu'il faisait en tant que poisson étaient un type de travail qu'il devait faire spirituellement vous voyez effectivement que la porte au pied quitte de la formation physique vers la formation réelle pour laquelle il était appelé de la même façon vous voyez le cas de Moïse Moïse sera appelé par Dieu sans que Dieu lui dise que va te former vous savez les écoles bibliques là c'est pas le monde en parler de cela donc effectivement comment Dieu appelle Moïse d'une certaine façon pas c'est moyen à lui il l'amène dans le désert amadien il passe le temps là-bas pendant 40 ans pour élever les brebis là-bas imaginez les moutons en plein désert quand il fait soleil quand il faut les rassembler à un endroit pour les faire entrer à un endroit vous comprenez effectivement que plus tard Dieu va les faire venir se faire sortir les juifs de l'Egypte venir au même endroit dans le même désert où il y a manque d'eau ils vont murmurer comme le même brebis donc il est entré dans la même formation qu'il a eue Dieu a utilisé cette formation donc pour le faire mais maintenant certains connaissants dans ces choses a utilisé beaucoup de choses pour pervertir la façon de Dieu de faire l'une de ces choses dont sur la musique on a tellement greffé des choses dans la chose de Dieu qu'il ne se trouvait pas tout à l'heure dans son intervention il a parlé de musique gospel vous posez la question à un chrétien que c'est quoi la musique gospel c'est né aux Etats-Unis dans les années 40 c'est né là-bas avec Ray Charles il a encore vivant jusqu'à maintenant donc c'est eux qui ont inventé ces choses là vous voyez les Madonna, Beyoncé, Rihanna sont passés tous dans la musique gospel avant de chanter tout ce qu'on a chanté là maintenant alors la question c'est est-ce que ça vient de Dieu ? la réponse est fatalement non parce que gospel en anglais veut dire évangile comment on peut avoir la musique évangile ? comment ? il n'y a pas ça dans la bible la bible déclare que les fondements qu'on a placés là personne ne peut plus placer en notre fondement la musique n'a jamais été destinée par Dieu pour transformer des vies c'est l'évangile la puissance du Saint-Esprit qui prend l'évangile et applique dans les esprits pour le convertir le cœur au Seigneur la musique n'a jamais été là pour cela au contraire la musique a été toujours dans la bible pour élever le nom de Dieu et le glorifier pour ses refaits c'est à quoi ? hébreu chapitre 13 hébreu chapitre 13 verset 14 et 15 verset 14 et 15 il n'est plus point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir par lui offre sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de l'oeuvre qui confesse son nom vous avez entendu ça ? je crois qu'on n'est plus plus clair on dit par le Seigneur Jésus Christ qu'on offre sans cesse sans cesse alors maintenant lorsqu'on va vouloir faire les musiques gospel je dois rentrer dans les petits détails maintenant il faut les maisons de production et c'est comme ça donc que dans le corps de Christ entre guillemets je dis corps de Christ entre guillemets parce que les véritables enfants de Dieu sont en peu de nombre et ils sont en marge de toutes les choses religieuses qu'on voit là alors on a essayé de faire ingriger aux chrétiens le fait que quelqu'un peut faire dans la musique qu'on chante, on met le nom de Jésus on met les versets du public dedans c'est que c'est chrétien parce qu'on a cité la Bible dedans ce n'est pas tout ce qu'on a cité même si quelqu'un cite la Bible du début ce qu'il a fait et que ça confond dans son CD et qu'il les vente pour pouvoir vivre il y a un problème dès le départ le soleil Jésus Christ a dit dans Matthieu chapitre 10 au verset 8 que vous avez reçu gratuitement il faut que vous devez comment ? gratuitement alors si quelqu'un dit qu'il a reçu son chant l'inspiration de Dieu et qu'il fait le CD il va justifier du fait qu'on met ça sur support on fait de telles choses pour pouvoir vendre alors chacun de vous a sa Bible devant de lui maintenant si vous ouvrez la quatrième page de cette Bible vous allez voir copyright vous allez voir c'était un endroit où on dit pourquoi on cite ces passages il faut l'autorisation spéciale des associés bibliques de Genève vous avez vu ça n'est pas ? c'est à dire pour que vous citez lui seconde il faut que vous précisez de nous demander une autorisation de la maison d'édition alors je pose la question Moïse Jérémie tous les prophètes l'apôtre pour qui ont écrit ce livre-ci en tant qu'auteur qu'est-ce que nous lui donnons ? qu'est-ce que nous lui donnons ? Dieu lui-même qui se réclame le grand inspirateur de ces livres-là nous prenons l'argent derrière ce livre qu'il lui a écrit pour donner à l'humain nous nous élevons au-dessus de Dieu pour prendre les droits d'auteur sur son livre n'est-ce pas une abomination ça frère ? alors c'est pour ça qu'il dit chaque fois et ça ça peut scandaliser les gens qui vendent ces livres ils vont en payer des prix devant Dieu les gens qui vendent parce que les apôtres quand vous lisez le livre de Colossians chapitre 4 verset 15 et 16 il dit que lorsque cette lettre 6 vous sera lue faites-en sorte que vous lisez également ce qui viendra de la l'auditie c'est pas ça ? c'est ça est-ce que l'apôtre peut vendre cela ? donc c'est ce livre-là qu'on a récuit on a mis ensemble pour connaître aujourd'hui mais il y a les bibles de 45 000 francs les bibles il y a les bibles de 12 000 francs vous avez les différentes bibles là-bas vous allez voir 5 000 francs, 12 000 francs en quoi est-ce que les hommes commencent à vendre cela ? pourtant aujourd'hui on a la facilité pour multiplier on a la facilité pour multiplier les faits sur lesquels nous on écrit c'est l'arbre de notre père qu'on prend pour transformer pour le faire l'encre avec lequel sont fruits ce n'est que l'eau qu'on a transformée mais on fait, on vend et les êtres humains prennent l'initiative de vendre ces choses ils vendent ça cher vous comprenez n'est-ce pas ? les premiers apôts ne faisaient pas cela ils recopiaient pour eux c'était plus difficile ils pouvaient même vendre avec raison parce que recopier ces choses-là les mêmes choses pour pouvoir envoyer à différentes églises ce n'est pas facile aujourd'hui nous avons des ordinateurs on peut appuyer en un clic ça sort mais nous vendons et nous réclamons même la paternité et le droit d'auteur droit d'auteur c'est terrible droit d'auteur Dieu ne réclame pas quoi que ce soit les êtres humains viennent c'est réclamer le droit d'auteur ils mangent l'argent derrière la Bible afin qu'ils vont en rendre compte de Dieu alors je voulais prendre le cadre de la musique donc pour en dire quelque chose lorsque nous mettons dans le support la voix succédée bien sûr il y a notre support où les gens vont écouter et que nous nous mettons à vendre 500, 1000 francs 5000 francs on dit conseil VIP 15 000 alors je pose donc la question le Seigneur qui a dit que si vous avez reçu gratuitement données gratuitement vous comprenez donc pourquoi les gens qui ont entre guillemets mention pour la guérison vendez également vous allez chez les pasteurs pour qu'on vous reçoive il faut que vous achetez de l'eau vous achetez de l'huile quelque part avant qu'on vous enregistrez avant d'entrer quand vous entrez ils vous vendent l'huile en série d'autres vendent les mouchoirs et le Seigneur qui a dit que vous avez reçu gratuitement données gratuitement donc de la même façon comme ce pasteur on peut le fustiger parce que c'est anti-biblique la même façon pour les musiciens parce que le pasteur celui qui vend la guérison c'est son support sa manière de vendre alors que celui qui vend sa voix et ses paroles qu'il a reçu c'est aussi sa manière de vendre mais est-ce que ça devrait être ainsi est-ce que les apôtres ont vendu quoi que ce soit dans la bible lorsque quelque chose est spirituel ça respecte le principe vous avez reçu gratuit gratuitement données gratuitement c'est-à-dire quoi si moi-même également j'ai fait la prédication de mes sujets de commencer à vendre comme le pasteur vous savez c'est terrible il y a des choses qui sont en pleurer un prédicateur fait des enseignements il s'arrange et ça fait trois parties il met une partie dans un CD c'est 500 méga octets on peut mettre même 80 enseignements à l'intérieur il met un enseignement par CD et il dit partie 1,000 francs partie 2,000 francs partie 3,000 francs il fait acheter même pour votre frais qui sont en euros à envoyer parce qu'ils ont un dénominateur commun en achetant comme ça vous soutenez le ministère est-ce vous qui l'avez appelé au ministère est-ce le Seigneur qui l'a appelé ou bien c'est les êtres humains et je pose toujours la question quand un policier est-ce qu'il va finir de régler la circulation et se tourner vers les populations en disant que payez-moi parce que vous avez réglé la circulation n'est-ce pas l'état qu'il a employé alors nous disons non c'est évité de Dieu mais nous polluons la population est-ce que c'est normal donc c'est ça ou ces choses-là qui ont amené cette cupidité la cupidité à plusieurs ramifications vous allez voir les gens vont finir il y a des construisons l'église du Seigneur et ils savent effectivement que la Bible ne parle pas de l'église en tant que bâtiment il faut qu'on trouve l'endroit et les gens sont des souffrits derrière il faut le ventilateur il faut la climatisation pour le bureau de pasteur le bureau de pasteur la pote pervertit un bureau dans ce verset que vous avez lu verset 80 il dit que nous n'avons point ici bas de cité mais maintenant mais les gens sont des bâtis des empires après ils se vendent à la télévision que nous avons un grand empire maintenant Dieu a été glorifié alors maintenant si il faut construire ce grand bâtiment pour glorifier Dieu la Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir qu'est-ce qu'on peut faire ici avec les mains pour plaire à Dieu même si nous prenons les choses la maison blanche ne suffira même pas pour l'hôtel de Dieu réunir toutes les maisons les maisons présidentielles ça ne suffira même pas pour la petite robe de Dieu parce que sa gloire n'est pas de ces siècles-ci vous savez ça frère ? dans ces choses dedans là avec la musique gospel ce qu'on appelle la musique gospel maintenant on a compris que c'est chrétien ce sont des dirigeurs qui sont entre les milieux de l'église comment les chrétiens vivaient-ils au milieu de l'assemblée la Bible déclare tous ensemble ils chantaient à Dieu de telle façon que remarquez bien quand on est dans les musiques gospel les gens font des répétitions comme il a dit qu'il a formé la vie nouvelle on va se former sur la vocalisation sur le laminéur l'eau de deux et autres pour pouvoir jouer pour que ça soit synchronisé si on joue à la guitare on joue à la si c'est pas mineur tu dis que non il faut jouer en laminéur c'est pas ça quand on fait c'est dans les oreilles que c'est bien tes oreilles ou bien les oreilles de Dieu tes propres oreilles dans les oreilles donc quand c'est arrangé selon toi tu dis que là c'est bien et tu juges que ce qui est bien comme ça sera bien pour Dieu ton standard devient le standard de Dieu alors la Bible déclare que tout ce qui respire lui le Seigneur suivez venez sur ce qui est chanté là vous avez dit vous avez dit attendez entendez un peu la soirée vous entendez c'est quoi il ne joue pas en laminé n'importe quoi quand ça sort il sort le grand matin à 5 ans vous entendez un coq sort il tape ses rappels il dit oh 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 qu'est-ce qu'il veut dire il dit il dit il y a une grâce pour ce matin que tu m'as donné de me lever allez-vous nous voulons le son qui va nous plaindre je vais donc comprendre le danger le danger c'est que le maître chant cherche une certaine harmonie au milieu des chants voilà le maître chant dont sa vie ce sont ses oreilles quand ça va être joué alors maintenant il va dire que là c'est bon parce qu'en fait ce sont ses oreilles oh nous voulons chanter pour louer le Seigneur quand on veut louer le Seigneur tu nous le savais c'est la voix que tu t'as donnée Amen alors les catholiques ça c'est comme ça commence avec le grand avec le pape du grand qui a commencé à amener ce qu'on appelle le cantatrice la cantatrice au milieu de l'église ceux qui font on avait fait les strade là où une femme vient elle s'est tortillé l'esprit c'est tortillé avec le coup après il finit les gens applaudissent c'est ça qui a amené dans ce qu'on a commencé avec l'école des chants vous travaillez la voix voilà c'est l'opéra c'est ce qu'on appelle l'opéra vous entendez les gens ils font cela c'est ça que les chrétiens sont entêtés derrière on entendait sur le rythme du monde on pense que la peau de Paul et si là de l'arche chapitre de 16 lorsqu'ils avaient été enfermés du fait qu'ils ont délivré cette femme-là c'est vendé acte des apôtres chapitre de 16 nous allons le prendre c'est tellement lorsqu'il est en prison voilà on y va l'isole 24, 25 et 26 acte chapitre 16 verset 24 à 26 il n'était plus les juillet ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et les mis les sèvres au pied vers le milieu de la nuit Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient Amen tout à coup il se fait un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus Amen vous voyez cette harmonie au milieu de la prison imaginez est-ce que la peau pourrait aller chercher les micros les bafles les instruments les musiques non voilà nos cordes vocales sont suffisantes pour louer le Seigneur Amen nos cordes vocales sont suffisantes pour louer le Seigneur c'est un exemple simple s'il fallait le micro parce que vous voyez quand les gens viennent dans les assemblées ils tapent devant le micro écho écho vous m'entendez derrière écho écho le son est bon c'est son ses oreilles voilà pourquoi ils peuvent dire sort de mon église parce que c'est son église l'église du Seigneur Jésus Christ c'est dans la liberté qu'on le sert Amen et il n'y a pas de contraintes là-bas donc maintenant je comprends donc la motivation du fait que peut-être vous avez grandi dans cette chose là mais l'une des choses donc maintenant en tant que conseil je suis votre fils maintenant en tant que son serviteur c'est que ce que vous deviez faire c'est de prendre le temps devant le Seigneur afin qu'il vous garde un vous garde de cette voie là et vous nettoie de ce que vous avez mangé là-bas et puis maintenant vous révèle quelle est votre place votre rôle dans le corps Amen c'est-à-dire quoi chaque personne qui sort de dénominations a besoin j'en ai rencontré plusieurs plusieurs j'ai rencontré un catholique il est sorti du séminaire il a fait le séminaire jusqu'à un niveau jusqu'à un niveau alors il a vu les choses qu'il fallait faire il fallait faire les sacrifices au cimetier il est venu me voir je lui ai parlé mais si vous allez chez lui je remarque qu'il a fixé la table comme ça il y avait Lacan de Gabriel là-bas il y a Michel ici il y a Marie là-bas il y a Joseph et toute la Sainte-Famille donc il faisait le culte le petit qu'on avait déjà mis dans son esprit il répétait cela donc même si tu vas n'importe où dans ton sang si tu dis si tu peux catteler catteler son mauvais tu vas répéter la même chose qu'est-ce qu'il faut faire il faut le nettoyage il faut le nettoyage si vous voyez cela dans la ouf si vous lisez l'acte des Apôles au chapitre 15 les versets 1 et suivants lors de la conférence de Jérusalem vous avez remarqué que la Bible déclare qu'il y a eu un trouble parmi les disciples les gens qui avaient cru du milieu des pharisins disaient encore maintenant un autre style d'évangile si vous ne faites pas ce qu'on sait et observez la loi de Moïse vous pouvez être sauvé l'évangile qui était là pour sauver c'est l'évangile de la grâce l'évangile où on croit par la foi pour être sauvé ça va amener le trouble au milieu de l'église quel est le vrai problème le vrai problème c'est qu'ils pensaient que même si on croit au Seigneur de Jésus-Christ il faut encore respecter la loi de Moïse il fallait donc le renouvellement de l'intelligence de ces pharisiens le fait qu'ils ont cru entrer sans le nettoyage ça allait causer problème quand le Saint-Esprit messager des choses dans la Bible c'est pour que nous voyons ce qu'il en est il va comment quelqu'un va sortir Dieu va appeler quelqu'un authentiquement il reste là parce qu'il voit le pasteur comment il s'habit avec le col blanc il voit comment ils sont raffinés il dit que non il faut que je parle à l'école biblique pourtant Dieu l'a déjà appelé il va à l'école biblique pour faire quoi est-ce qu'il y a deux styles de Bible à l'école biblique voir la Bible on est de rester au pied du Seigneur il court pour entrer dans la folie voilà dans les erreurs que les gens font pourquoi parce que la grande majorité font comme ça il ne faut pas qu'on fasse comme ça quand quelqu'un entend la voix du Seigneur il faut seulement dire Seigneur mais voici que veux-tu que que je fasse c'est ce qu'il faut faire donc il faut seulement rester dans le silence même si le cœur là veut prendre le bafle pour taper n'importe comment disent mon cœur tu résistes au nom de Jésus absolument tu dis mon cœur tu résistes au nom de Jésus parce que tout le temps vous allez commencer à faire des choses mais vous pouvez chanter pour vous-même ne comptez pas chanter pour mettre sur le marché ou quoi que ce soit mais vous pouvez être une bénédiction au niveau de l'assemblée en chantant de tout votre cœur le cantique du Seigneur donc dès le départ il va falloir à moins que le garçon qui est entre le ciel et la terre ne vient de ce jour encore chanter là maintenant il faut un processus de délivrance il faut le délivrance parce qu'on ne peut pas confronter un esprit et aller vide je vais vous raconter une histoire concernant cela il ne sait pas si vous avez suivi l'enseignement les réalités du monde spirituel vous n'avez pas ça si vous avez un ordinateur je vais vous laisser les enseignements si vous avez un ordinateur que j'ai apporté les enseignements je vais vous en laisser comme ça vous pouvez vous en servir c'est en dix parties un des seuls le sonnier m'a dit précieux les réalités du monde spirituel et satan pour dénoncer ses oeuvres alors je mettais j'étais à la maison un de ces joueurs vous allez suivre ça à l'intérieur il y a un frère il m'a appelé qui venaient à la maison mon épouse était la jeter au salon de l'île j'étais le bon au sein quel est le problème de ses frères quel est le problème de ses frères subitement je suis venu sur moi je l'ai vu entrer avec une femme brune brune je l'ai vu entrer s'asseoir j'étais en même temps dans la vision j'étais assis là pour lui le voir entrer il est entré avec une femme brune s'asseoir la femme s'est tournée dans la vision elle m'a regardé elle a vu quelque chose sur sa main après le Saint-Esprit a zoomé sur le produit qu'elle utilisait j'ai vu forever quand j'ai vu forever la vision s'est retirée j'étais là en méditer j'ai tenté regarder et regarder et regarder subitement il est en travers de ses amis quand il est entré il est compris il avait amené un dossier que le passé lui a donné alors j'ai dit frère joseph avant qu'on ne continue j'invite et vous montrez t'es dit c'est que j'ai venu de voir te concernant et puis je me dis de quoi il est les questions je lui raconte la vision il était comme ça sur la chaise il est tombé dans la chaise comme ça que frère junior tu m'as touché il fallait pas toucher alors ça venait remettre 14 ans d'alliance avec l'esprit comme ça vous pouvez marcher comme ça vous avez des problèmes sans savoir d'où ça vient il faut seulement que le saint-esprit montre quelle est la cause alors c'est ainsi là il décrit la femme je dis que si il voit cette femme-là en même ménage alors je ne sais pas les gens ne voient la même vision parce que si il voit la femme en rouge il raconte mais ça va que c'est cette femme ce que j'ai vu dans la vision il a dit que c'est une femme qu'elle a connu qu'elle a connu à 14 ans et la femme utilise le produit forever vous pouvez ce que le saint-esprit peut faire alors la question maintenant c'est qu'est-ce que le saint-esprit vous voulez monter là derrière je pense qu'il y a pour la question au saint-esprit quel est son problème c'est un peu vous m'a montré après là commencer à m'expliquer la décision en lait en bordu de main à limbé parce que la femme devait accoucher il y a un musulman qui l'a amené en bordu de main il a resté un grand esprit sorti des eaux tourné autour de lui comme ça tourné autour de lui l'esprit apparaissait n'importe où il y a même chez lui prendre la saint-énie lui donner en bordu des eaux il faisait disparaître de l'emporter quelqu'un ici pour aller mettre de l'autre côté vous avez su ça dans l'enseignement voilà son vrai problème donc cet esprit là appelait son père sa mère disait tout ce qu'il en est le léviétan c'est quoi vous avez de la bible le léviétan c'était lui l'eau s'est calmée l'eau que vous voyez c'est bruyant les oiseaux se sont tus il entendait seulement le feu autour de lui après il a appelé que joseph donnait tous ses noms lui il sort il dit je connais ta maison à Douallon il dit si tu veux et c'est là où le frère joseph a dit comme il était un camionneur il est rentré derrière il a enlevé sa sentie accroché quelque part avant de s'habiller pour aller à limber l'esprit a dit qu'attends-moi dans quelques minutes je reviens il entendait ouh 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 après l'esprit a dit ouvre tes yeux il a ouvert les yeux il a vu sa sentie qui pendent devant lui quand il a vu la sentie il a dit que mince ça c'est la sentie que les salles il a dit que je suis l'esprit lui a dit que je suis allé la maison je suis allé il a trouvé une femme avec un enfant dans une chambre ta maison est carrélée comme ça c'est pas ça il a dit c'est ça il a dit que fais attention moi je te connais l'esprit donc je vais prendre ça pour dire que quand on confond un esprit on ne va pas neutre alors son vrai problème c'est se trouver dans là-bas dans le processus donc maintenant de la délivrance on peut commencer là nous parlons comme ça il y a 3 je lui ai été à la maison parce que ce qu'il lui avait dit depuis quand j'ai fait c'est que je lui ai parlé de cela il ne comprenait pas il était étudiant pour chercher l'argent je lui ai dit que maintenant comme nous nous sommes en train de parler qu'il a été dévoilé il va être traité à l'instant on témoigne à l'assemblée les esprits étaient pleins hors de la maison à l'instant parce que le monde de ténèbres était allaité alors je lui ai dit que maintenant ils vont toucher tout le secteur de la vie parce qu'en fait il a donné 800 mille à l'esprit un tout bien les billes ont disparu après un autre bienvenu sur le parfum qui est sorti qu'on devait travailler sur lui le lot de l'eau a jaillé un bassin comme ça où ils ont lavé ils sont entrés dans l'eau du libéral l'eau arrivée ici car c'est fini l'eau est revenue pour s'y laver il faut composer le numéro de cet esprit l'esprit quand il compose le numéro pour l'esprit du corps oui joseph c'est attaquer quel est un problème après il dit que ta femme il dit là où il se trouve dans quel monde il répond au téléphone et il dit que ta femme qui est dans la chambre dit lui qu'il fasse attention avec ce qu'il dit de moi vous entendez ce qu'elle monde nous vivons là donc vous avez suçois les enseignements ce qu'il dit quoi quand il a eu à confronter cet esprit cet esprit il faut la délivrance on ne peut pas aller neutre donc on va après l'assemblée on va s'asseoir à côté je vais te parler d'un certain rêve que tu as eu il y a ça longtemps c'est ça à faire avoir cela donc on ne peut pas rencontrer un esprit et aller libre on ne peut pas sortir juste sortir la banque non je ne suis plus sur ça c'est pas comme ça on ne peut pas entre la franc-maçon on vous initie l'issue ça veut dire qu'on vous fait entre les esprits on fait entre les esprits vous dites que non depuis aujourd'hui je ne suis plus franc-maçon il faut que la puissance de saint-esprit puisse te libérer de là-bas la bible dit qu'il nous a délivré il nous a délivré de la puissance de la puissance de ténèbres pour nous transporter il faut que cette chose se soit passée si c'est pas comme ça c'est que ça tente est dans un état latent il t'attend que tu t'embrouilles c'est le mot le monde va venir va ressurgir alors tu peux savoir maintenant effectivement comment tu vas commencer à chaque fois tu vas faire des rêves tu vas rêver comment tu es toujours avec ces gens là tu es toujours avec ces gens n'est ce pas voilà donc ça montre qu'il est attaché c'est pour ça quand on parle de la nouvelle naissance il faut qu'on touche ces gens les domaines pour que les gens comprennent qu'il faut une réelle délivrance il faut que le Saint-Esprit ait opéré quelque chose pour te détacher du monde de ténèbres et là maintenant on sera vraiment ce que la bible déclare réellement libre Amen donc on va causer à la fin donc ma soeur votre femme est d'un consamba comme moi c'est ça elle est née à la pastoral elle serait l'entière dans je suis également d'un consamba que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse donc chaque fois quand quelqu'un veut marcher avec Dieu l'une des choses que les gens font c'est que quand quelqu'un lit cette bible du début de la fin quand il connaît le verset biblique il croit peut-être qu'il a reçu une mission pour aller prêcher c'est l'une des dérives encore là-bas au milieu de Christ il faut qu'on s'asseille pour savoir pour attendre l'appel de Dieu souvenons-nous si Dieu nous appelle il a une commission pour nous et s'il a une commission il a un peu plus pour vainque il nous envoie il y a des gens qui sont destinés à écouter cela si Dieu ne nous appelle pas nous allons aller prêcher au désert à la fin on va dis seigneur seigneur qui t'avait envoyé donc chacun reste assurément à sa place il attend que Dieu lui donne la direction que Dieu vous bénisse vraiment mais c'est pour la question donc tout à l'heure on va causer maintenant je reviens parce que je suis en train de me faire oui il y a une question aussi il dit de quelle manière oui ça c'est la question qu'il a posé oui ici maintenant vous avez donné la résolution tout en disant il ne faut pas qu'ils se nettoyent oui qu'ils soient nettis soient nettoyés merci frère merci pour cette précision vas-y oui il faut qu'ils soient nettoyés oui le second il faut qu'ils se gardent et c'est garde oui j'ai pas suivi le troisième le troisième c'est qu'il attend la manifestation de Dieu c'est ce qu'il dit c'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on se précipite vous avez quelqu'un l'apôtre de Paul savez-vous que l'apôtre de Paul après après la première prédication à Damas il est allé en Arabie où il a fait trois ans en Arabie pour comparer effectivement ce qu'il avait reçu comme révélation vous savez ce qu'il est écrit dans la Bible il n'est pas tout juste aller comme ça aller commencer à approcher comme ça il fallait qu'il compare ce qu'il en est avec la révélation de Dieu c'est ce qu'il a de recevoir par rapport à l'ancien testament c'est pour ça donc il pouvait aller dans les synagogues prêcher en comparant maintenant dans la Bible qu'ils avaient dans le temps l'ancien testament pour montrer que Jésus était le Christ donc il faut qu'il reste vraiment tranquille quand il dit rester tranquille il attend le temps de Dieu c'est qu'il ne prend pas l'engagement de le faire parce que s'il n'est pas le mitraire de cet esprit il va faire l'esprit l'esprit va injecter des paroles vous voyez la musique prenez un exemple il y a des tas de musées il y a celle qui chantait mon nom est critique en haut là-bas écrits mon nom seigneur écrits mon nom vous entendez des choses comme ça qu'on chante vous entendez si je n'entends pas mon nom seigneur écrits vous savez que c'est pas la Bible ça vous avez la notion d'écrit mon nom seigneur écrits mon nom prend ta plume en nom seigneur écrits mon nom si tu n'entends pas ton nom c'est que tu n'entends pas plus jamais parce que Dieu ne peut pas être indiqué les noms les noms sont écrits avant la fondation du monde quelqu'un est en demi en tête de chanter que écrire écrits mon nom vous avez des choses qu'on change et au milieu de l'église on change à chaque fois vous entendez ça laisse pas donc voilà autant de choses la question là c'est que cette fille qui chante là elle est dans un ministère où il y a un pasteur alors si a fait ça et que le pasteur contre parce que le pasteur lui a aidé le faux puisque les gens dans le passé qui veulent prier que Dieu bénisse son oeuvre il doit avoir aidé à écouter cela il écrit mon nom c'est ça que j'ai changé du début ce qu'elle a fait je n'entends pas mon nom seigneur écrits mon nom c'est parce qu'on j'ai changé dans les deux mais voici je n'entends pas mon nom c'est parce que si tu n'entends pas ton nom c'est que tu n'entendras plus jamais la bible est claire les noms sont écrits avant la fondation du monde voilà un exemple c'est vrai que si la personne n'est pas guidée contrôlée inspirée par le Saint-Esprit il va dire des bêtises il m'a chanté avec mes sensations comme l'émotion nous entraîne on entend cela remarquez un autre pasteur qui chante que je suis dans la joie je suis dans l'émotion il dit qu'il est dans l'émotion un pasteur est dans l'émotion vous voyez ce qu'il en est n'est ce pas l'émotion il vit dans la chair et c'est un pasteur il dit que le pasteur vit dans les ce qu'on appelle les thios chrétiens c'est ça qu'on met partout à vous entendre les séchants car Yahweh m'a libéré l'émotion il est encore dans l'émotion donc c'est autant de choses qu'on a au milieu chrétien aujourd'hui vous voyez n'est ce pas donc vous sentez il y a des enseignements où j'en ai parlé par rapport à cette musique il y a l'autre qui dit que celui qui est venu donner la parole à la femme il y a un verset dans la Bible qui dit que Jésus est venu donner la parole à la femme la femme qui était condamnée elle n'est pas prendre la parole ce soir c'est la femme qui va par la parole vous vous entendez ce qu'on injecte dans la musique la question c'est qui les inspire qui les inspire c'est pour ça qu'il dit il faut qu'il fasse attention si nous voulons marcher droitement devant le sonnier il va nous conduire droitement mais si nous avons de la perversité de l'activité sur le coeur tout mobile il va nous pousser à notre folie nous laisser à nous-mêmes c'est pour ça qu'il dit donc il faut qu'il y ait un récepteur que Dieu puisse me nettoyer autre question oui 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 absolument on va prendre un autre cadre d'accord on commence dans l'apocalé chapitre 13 comme ça on va l'idée autrefois là dedans apocalif chapitre 13 que le Seigneur vous bénisse vraiment vous savez quand on aime les écritures comme ça alors ça peut me permettre de fermer la Bible et procher et j'aime procher assez longtemps je n'aime pas les gens dont on dit que vous avez 30 minutes pour parler si vous avez 30 minutes pour parler je peux saluer déjà en 30 minutes ça finit mais la prédication on ne va pas mettre le frein là-dessus oui donc apocalif chapitre 13 le verset 8 et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé amen vous entendez n'est ce pas on parle de la bête qui va monter de la terre ici là on a donné ce qui va arriver lorsque l'antiquisme sera manifesté on dit que tous les habitants de la terre virgule ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau ils l'adoreront donc quand l'antiquisme va venir tu dis que je suis fort je suis fort c'est pas pour me d'être fort ou pas c'est oui ou non ton nom a été écrite si ton nom n'a pas été écrit tu avais dit alors tu vas te prosténer c'est aussi simple que possible d'accord pas la première référence allons-y maintenant la lutte de l'ego chapitre 10 le livre de l'ego chapitre 10 disons à partir du verset 19 Luc chapitre 10 à partir du verset 19 allons-y il m'a été écrit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les épares et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux Amen vous avez entendu la façon dont le Seigneur a parlé il n'a pas dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais de ce que vos noms seront écrits il a dit il faut que vos noms soient écrits alors que je suis là c'est déjà écrit vous voyez quand il vient dans ce livre des gens au chapitre 17 alors qu'il allait prier il dit que Père ils étaient à toi et tu me les as donné vous voyez là alors maintenant prenons encore notre passage dans l'huile des disciples que les disciples le long a été dit à écrire d'accord prenons l'huile des Philippiens au chapitre 4 Philippiens au chapitre 4 pendant que vous en avez déchèché vous racontez notre histoire vous allez voir dans l'huile des exos au chapitre 32 et 33 lorsque Moïse va monter sur la montagne et que les juifs vont faire le veau d'or quand Dieu va lui demander de descendre il va demander au juif qu'il va remonter pour interciter parce qu'ils ont commis un grand prêcher alors Dieu va dire que Moïse et qui devant moi je l'ai détruit et te faire une nation Moïse va dire à Dieu pour que tu le détruisent et fasse d'abord mon nom dans le livre que tu as écrit vous avez remarqué ça qui a dit à Moïse que son nom était écrit Moïse ne dit pas que dans ce cas si tu veux faire ça n'écrit pas mon nom il dit que il fasse mon nom même ça on va aller là-bas tout à l'heure dans verset 2 des Philippiens 4 chapitre 4 du Philippiens le verset 2 il est écrit j'exode et baudit et j'exode Saint-Rich à être d'un même un sentiment dans le Seigneur parce que les femmes au milieu de la semaine dérange toujours et toi aussi fidèles collègues oui je te prie de les aider elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec les mains et mes autres compagnons d'oeuvre dont les noms sont dans le livre si tu n'es pas sûr si tu n'es pas sûr il y a une fille qui est venu à la maison on est en train de prier il dit que est-ce que tu aimes le Seigneur elle dit non elle n'aime pas le Seigneur elle dit que ça ne sait rien qu'on comporte avec la Bible est-ce que tu crois que Christ est ton père qu'il est un dieu elle dit qu'elle ne parle pas elle fait l'effort elle ne croit pas elle dit que il ne s'agit pas de faire l'effort il dit que fermons la Bible il dit fermons la Bible tu vas passer du temps ici dans la maison jusqu'à ce que tu saches cela elle la laisse enfermer dans la chambre couçue une nappe elle a resté moins trois ou quatre jours après je les sortis avec le visage qui s'est rejouissé je dis c'est quoi je dis c'est maintenant que Dieu est mon père vous devrez être sûr vous devrez être sûr confronter le la Bible dit que l'esprit rentre à notre esprit que nous sommes son enfant ne dites pas que père tu es mon père tu es un père un jeudi que je ne te connais pas tu as un père tu dis que tu es mon père tu es un père c'est la malchance on t'a renversement c'est pas ça chacun connaît son père si je parle comment tu vois le père tu attrapes vous pouvez voir pour bien vous vous artérer son pantalon donc il va-t-il demander si tu es fort bien parce que chacun a son père chacun a son enfant tu dis père père nous te demandons je t'aime je t'ai père tu m'entends ma voix cette voix là je ne connais pas donc il faut être sûr de qui on a compé Amen Amen Exo chapitre de 32 disons à partir verset 30 il est écrit le lendemain Moïse a dit au peuple vous avez commis un grand péché je vais maintenant monter vers l'éternel j'obtiendrai peut-être que le pardon de votre péché Moïse est retournant vers l'éternel et dit ce peuple a commis un grand péché ils se sont fait un dieu d'or pardonne maintenant le péché sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit c'est bon là-bas Moïse est la première personne qui sait qu'il y a un livre qu'on écrit la question c'est comment il sait c'est un être humain qui est sur la terre parce qu'il a vu que c'était un grand péché qui serait fait il a mis son salut en jeu pour que Dieu puisse pardonner ce peuple sinon efface mon nom dans le livre que tu as écrit il n'a pas dit que n'écris pas mon nom dans le livre que tu vas écrire d'accord maintenant je pense ce que le dieu va dire le télèque dit à Moïse c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre donc je lui dis effectivement qu'en réalité il y a vraiment le livre là-bas il y a les noms qui sont dedans mais il y a la condition encore d'autres personnes seront même effacées donc oui voilà va donc conduit le peuple où je t'ai dit voici mon ange marchera devant toi mais au jour de ma vengeance je l'ai punirai de leur péché ah mais donc Dieu n'a jamais pardon c'est peut-être péché c'est à israël ça va ma soeur donc ouais effectivement que Dieu a fermé les yeux là-dessus mais plus tard il va les punir comme il a dit donc ça n'est au jugement il va en rendre compte tout cela la peine à la souveraineté de Dieu par l'idolâtrie donc nous voyons effectivement dans la bible que la main de la bible dit clairement que les noms sont écrits avant la formation si c'est pas comme ça c'est que Christ n'est pas ne peut pas venir racheter nous prêchons chaque fois que le seul qui est venu racheter racheter pas acheter quand vous venez acheter quelque chose ça veut dire que ça ne vous appartient pas vous donnez l'argent vous avez pris quand vous rachetez quelque chose s'est passé vous avez perdu par exemple vous pouvez avoir votre maison vous mettez ça en location ou bien vous prêtez de l'argent vous mettez ça là vous prêtez votre moto par exemple à quelqu'un donne moi de l'argent prends ma moto engage plus tard vous trouvez de l'argent vous venez donner pour racheter votre moto donc la moto vous appartient d'abord alors c'est pour ça Christ a dans son livre avec les gens à l'intérieur ils sont censés faire quelque chose sur la terre là ils arrivent sur la terre ils sont pervertis qu'est-ce que Dieu fait Dieu vient donc maintenant pour payer le prix qu'il fallait pour le ramener à lui mais brebis entendre ma voix il a dit il n'a pas dit les brebis il dit mais ils sont ces brebis voyez dans ses livres des gens au chapitre 10 verset 26 là il dit que vous ne comprenez pourquoi ne comprenez pas mon langage parce que vous n'êtes pas des mes brebis il dit vous n'êtes pas des mes brebis donc il y a deux catégories sur la terre là ces brebis à lui et celles qui ne sont pas ces brebis donc c'est pour ça que vous voyez dans la radio il dit souvent que Christ n'est pas venu mourir pour tout le monde entier c'est pas pour cela fondamentalement il est venu balayer pour le péché qui a souillé partout mais il est venu pour racheter les siens les siens et les siens entendent certainement sa voix et comme il a promis dans ces gens le disent il y aura un seul troupeau un seul berger mais elles sont les ravirées de même il les donne la vie éternelle et elles ne périront jamais c'est merveilleux tout simplement avec le programme des livres de vie c'est bon là oui oui absolument et aussi maintenant tu as entendu de noter mon frère et aussi ceux qui sont censés accomplir des grands plans de dieu pour que dieu puisse les détruire par la suite pardon voilà et aussi ceux qui sont censés écrire accomplir des grands dessins de dieu sur la terre et puis dieu va les détruire par la suite les noms sont aussi créés dans le livre de vie vous savez que dans les enseignements il dit souvent c'est déjà des choses pour que les gens mangent le gros amen savez-vous que le nom de juge a été écrit dans le livre de vie oui alors si vous savez ça s'en vous avez compris ce qu'il vient il dit mais ok est-ce que juge d'entrera non ok c'est pour ça que dieu a dit dans cette exode là que c'est celui qui a péché contre moi que je fasserai alors je pose une question je pose une question qui parmi nous ici n'a pas encore péché devant Dieu voyez que tu vous dites moi ça veut dire que vous voulez dire que la Bible dit que tous ont péché ils sont privés de la gloire des yeux et menter je vais simplement vous montrer quelque chose que si on est 16 par la Bible vous allez croire qu'il y a des contradictions dans la Bible Dieu dit à Moïse que c'est celui c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai son son nom oh tous ont péché donc est-ce qu'il va faire le nom de tout le monde il y a un style des péchés dont il a dit parler un style des péchés qu'il a dit que ce péché s'il fait effacer le nom c'est ça qu'il dit mais il y a aussi des gens qui sont écrits dans le livre de vie dont les grands blancs qui sont censés accomplir sur la terre elle poussait à être effacé comme Judas Judas est-ce qu'il y a dit danser 609 là que sa maison soit désaigne et qu'elle prenne sa charge c'est écrit longtemps avant qu'il ne vienne il est né comme ça comme Jésus il est venu comme ça pour accomplir cette tâche pourtant la seule livre de l'univers chapitre 10 verset 9 nous aurons lu quand les disciples qui parlaient aux disciples Judas était présent jésus ne peut pas parler comme ça alors que Judas il a dit que je sais que vos noms sont écrits si Judas parmi il veut dire que tous ceux qui sont là les noms étaient écrits alors Judas doit commettre quelque chose c'est ça que le Seigneur a dit à Pilate que c'est pourquoi celui qui me livre à toi commut un grand péché alors ce style de péché là Moïse en montagne à ses versets 30 du chapitre de 32 a dit que vous avez commut un grand péché il a vu la dimension du péché il a dit qu'il montre pour intercéder un grand péché mais aujourd'hui quelqu'un de faire une statuette met devant lui commence à prier il ne sait pas de quoi il est question c'est ceux qui ont péché contre moi qui va effacer le nom alors c'est ça je vais danser les questions donc il y a des gens dans le nom sont écrits donc voilà dans la Bible il y a des gens qui de le nom ne va pas passer à gauche même du livre de vie il y a des gens qui sont écrits et qui sera effacé il y a des gens dont le nom sont écrits et qui ne pourra jamais être effacé c'est ça c'est ça qui est la vérité dans la Bible voilà que le Seigneur vous bénisse c'est ça c'est ça